Musique Bonjour à tous, voilà une nouvelle vidéo de la semaine, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait. C'est quoi les vidéos de la semaine ? C'est plutôt les tours qu'on adore faire, qu'on aime bien faire, qu'on fait souvent. Donc celui-ci je le fais souvent au comptoir, à chaque fois les gens l'achètent parce que ça doit les impressionner, ça doit plaire, surtout que le prix n'est pas exorbitant. Et il y a longtemps que ça je le faisais avec le modèle Tenio il me semble, après je l'ai enchaîné avec un modèle qu'on m'avait fabriqué, des sous-bocs à bière. Et Diffata l'a ressorti, chaîne pénétration, je crois que ça fait à peu près 2-3 ans, et je vais vous montrer. Donc ce qui est bien c'est que vous donnez la chaîne, vous la mettez à l'intérieur, d'accord ? Elle rentre, c'est logique. Vous mettez l'écrou et vous donnez le tout au spectateur pour qu'il essaye. Et vous lui dites quand même de tenir de chaque côté et de soulever. Et ce qui est logique, il ne doit pas sortir parce qu'il y a quoi au milieu ? Je ne sais pas si on voit. On voit bien ? On voit très bien. Il y a un écrou, il y a une vis qui traverse, donc ça ne peut pas traverser. On peut la sortir dans ce sens ou dans ce sens, mais vers le haut, c'est impossible. Donc le spectateur avoue que ça ne peut pas sortir. Là, vous enlevez la vis. Hop ! Vous enlevez la chaîne. Et vous dites on va le refaire. Il suffit de matérialiser la chaînette. C'est normal que sans pouvoir ça ne peut pas marcher. On la lâche directement ici, classique, comme tout à l'heure. On met l'écrou. On le met de chaque côté. Donc là, je ne fais aucune embrouille, j'aurais promis. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas mon doigt derrière, c'est que j'étais juste en train de la tenir. Et ensuite, on soulève. Logique, elle ne peut pas traverser. Mais si on fait ça, pouf, ça traverse. On se demande comment. Pourtant, il y a toujours la vis au milieu. On la voit. La chaînette peut être donnée à examiner. On peut tout enlever et tout redonner encore une fois à examiner. C'est ça qui est bien. Est-ce que tu peux le refaire ? On peut le refaire instantanément. Vas-y, refais-le parce que la chaînette n'était pas derrière. Tu veux le refaire ? Encore ? Au moins, comme ça, on voit bien l'intégralité du truc. Et c'est là que c'est fort au niveau mécanique. Au niveau mécanique ? Je peux le tourner, je peux le faire pivoter si tu veux. Allez, allez. Hop là. J'arrive. Au moins, on voit bien qu'il n'y a pas de subtilité. C'est un petit refuge. Hop là. Exactement. Voilà. Là, c'est bien. Voilà. Et hop, ça traverse. Incroyable. Et là encore, comme je l'ai dit, on peut tout donner à examiner. Non, le tour est sympa. Si on regarde le matériel, c'est deux morceaux de planche. On a la vis de près. Parce que les gens, c'est ce qu'ils veulent voir. Oh, c'est pas truqué. Je peux donner à examiner. Deux morceaux de plaques en bois. Un socle. Ça ne fait pas le focus. Ah, voilà. La chaîne aussi, pas truqué. Non, c'est sympa. C'est bien. Si vous voyez ma tête, c'est normal. C'est parce que je suis de l'autre côté. C'est très bien. Voilà. Ça, c'était chaîne pénétration. Et c'est un petit tour sympa. Voilà. Mettez des j'aime. Mettez des likes. Abonnez-vous. Il y a des logos dans les deux angles du site de la vidéo. Vous cliquez dessus pour vous inscrire. À la fin de la vidéo, il y a encore un logo où vous vous inscrivez. Et en bas, il y a des likes. Vous mettez des j'aime. Ça fait des cœurs et ça fait joli. Et c'est gratuit pour vous, les cœurs. Ça fait du bien pour moi. Allez, merci à vous. À tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada